Je suis Sandra Bercoz, je suis responsable d'exploitation à l'habitation Belfort. L'habitation Belfort se situe en Martinique, au Lamantin. C'est un lieu d'événement où l'on reçoit mariage, fête d'entreprise, baptême et tout type de banquet. J'ai choisi l'école Ferrière et surtout le Summer Camp car je recherchais une formation courte. Pendant à peu près un an, j'ai suivi l'école sur Instagram et j'avoue que ça m'a plutôt attirée. Leur partenariat, l'échange avec les grands chefs, leur participation au salon a été pour moi une source d'inspiration. Ce qui était important pour moi dans le Summer Camp, c'était qu'il était de courte durée. Avec ma profession, je ne peux pas m'absenter très longtemps. Donc une formation de courte durée était essentielle et qui pouvait couvrir tous les sujets. La table, la cuisine, le service, tous les sujets ont été balayés pendant trois semaines. L'école Ferrière diffère des autres, selon moi, parce qu'elle affiche une ambition franche. C'est une école qui sait où elle va et comment elle va y aller. Donc ça a été ça ma première remarque quand je suis arrivée, c'est l'ambiance. Vous êtes dans un château avec une possibilité de faire des stages à proximité, avec des professeurs compétents. Donc ça a été ça vraiment. C'est l'ambition marquée, l'ambition démontrée et qui correspond totalement à ma personnalité. Ma plus belle rencontre à l'école Ferrière est de loin M. Frusetta, le professeur d'art de la table qui, à chaque cours, me faisait beaucoup rire et nous communiquait son élégance à la française, son savoir vivre, son savoir être. Et je pense que ces cours vont rester gravés. Et il a su me transmettre cette excellence, surtout, qu'on demande à l'école Ferrière. Et je pense que je vais garder un très très bon souvenir de cette personne. Mon plus beau souvenir, je crois que j'en ai plusieurs, mais si je dois en citer un ou deux peut-être, ce serait ma balade dans Paris avec Ézéchiel, qui nous a fait découvrir de belles adresses à travers Paris, avec une dégustation de lobster roll, avec une dégustation à la pâtisserie de Cédric Groslet. Voilà, toutes ces adresses qui m'ont marquée, ces dégustations qui m'ont marquée et qui, pour moi, étaient un très beau moment à l'école Ferrière. Mais je sais très aussi mes camarades qui ont su m'intégrer, malgré une arrivée tardive, et avec qui l'ambiance était au beau fit. J'ai pu réaliser mes stages au sein de plusieurs lieux. Tout d'abord, à l'hôtel, où j'ai passé une journée en tant que gouvernante. Donc, découvrir le monde de la gouvernance, c'était assez intéressant, vu que ce n'est pas forcément mon métier, mais j'ai pu découvrir leur rigueur et pouvoir transposer cela dans mon métier. Une deuxième journée a été au sein d'un restaurant, du restaurant gastronomique, et cette journée aussi était intéressante, notamment avec leurs techniques, que j'ai pu transposer ensuite à mon métier aussi. Mon ultime ambition serait peut-être d'ouvrir un petit hôtel qui accueillirait maximum 20 personnes, un hôtel charmant, avec un petit restaurant, puisque c'est forcément mon domaine. Mais je crois que si je devais penser à aller dans 10-15 ans, ce serait d'ouvrir un hôtel. Je recommande Ferrière à tous les étudiants et tous les professionnels de la restauration. C'est une formation, en tout cas le semacom, qui est courte, intensive et très intéressante. Donc, si je devais recommander Ferrière à un ami, je dirais d'y aller sans hésiter et de faire confiance à l'équipe pédagogique. Merci.